Moustapha, si c'est l'eau, lui, il parle de surfacturation. Non, au-delà de la surfacturation. Quelle surfacturation dépassez-vous ? Au-delà de la surfacturation. Rien à chèque, moi, il n'y a rien. Je vais vous parler. Mais ce que vous dites, grand ou mort, c'est très grave. Parce qu'on est dans un état aussi. Mais attends. Il n'y a rien. 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 15 000 tonnes. Elles ne sont pas les 10 000 tonnes. Mais ils ne nous disent pas que les 10 000 tonnes. Mais ils ne nous disent pas que les 10 000 tonnes. Ils ne nous disent pas. Il y a une douane, il n'y a rien. Il n'y a rien. La douane a son rôle à jouer dans ce truc-là. Rien à chèque. Ça n'y a rien. On ne s'est trompé. Il n'y a rien. 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 C'est comme ça. En ce moment, on a insulté le secteur privé national. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. on ne s'est pas touché. Mais les polémiques de Tchep, les polémiques de Diouline, les polémiques du marché, les transports, les transports, les États-Unis, ce n'est pas à défier. C'est défier autant pour moi C'est l'objectif de la COVID-19 pour aider la population à se soulager. Ce n'est pas ce qu'on appelle la COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes désorientés. L'instant, nous parlons de la COVID-19, nous parlons de la COVID-19, alors que la COVID-19, nous parlons de la COVID-19. Donc, au lieu d'accentuer la COVID-19 sur ce qu'on appelle la COVID-19, nous devons laisser la COVID-19 sur la COVID-19. Et cela, c'est extrêmement important. Il ne peut pas nous parler de la COVID-19. Il ne peut pas nous parler de la COVID-19. Même le comité de suivi... Le baril du pétrole est à 28 dollars. Aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir le baril du pétrole. Il n'y a pas besoin d'avoir le baril du pétrole. C'est-à-dire qu'à la place de la COVID-19, ils ont anticipé sur cela. Mais la COVID-19, c'est autrement. C'est pourquoi l'État du Sénégal est en mesure de vendre le sac de riz à 5 000 francs. Parce que le baril du pétrole a chuté jusqu'à la COVID-19. A chuté gravement. Gravement. Maintenant, ce qu'il n'y a pas besoin d'être subventionné, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir 20 000 francs. Parce que nous sommes dans un pays de soldats. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 000 francs. Mais si tu veux que tu te déjoues de la première fois, tu te déjoues de la première fois et tu te déjoues de la première fois. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Graoumar, nous avons avancé par rapport au comité de suivi. Vous savez, le général François Ndiaye a été dit. Vous savez, il y a 30 membres de la société civile, de l'opposition, nous avons aussi beaucoup de personnes. Nous avons vu Mme Yacine Fall, qui est un grand économiste. Mais elle a préféré dire non. Parce que vous êtes parmi comme un comité de suivi. Il est un comité de pilotage. Est-ce que vous êtes d'avis? Je suis d'avis. Le comité de pilotage et le comité de suivi, nous nous avons fait des mesures, pour concrétiser le travail. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. C'est de l'être. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de pouvoir d'attribution, il n'y a pas de prérogatives. Mais ça n'a pas de sens. Il faut mettre tous les mailles à votre disposition. Il faut dire qu'il y a des choses à faire par rapport à la COVID-19. Parce que la COVID-19, c'est la communauté. Dans tous les secteurs que nous devons faire, la COVID-19, nous devons rendre compte de toute transparence. Nous devons faire ce que nous devons faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis au niveau de la police, les policiers sont exposés. Aujourd'hui, nous devons faire des problèmes de carburant. D'accord. Grand Omar, nous avons dit qu'on a une dernière partie émission qui a annulé la dette. Le président de la République, Macky Sala, qu'on a brandi sur la table pour dire G20, qu'on a annulé les choses. Mais G20 n'a pas préféré aller vers un moratoire. Est-ce que c'est légitime de demander l'annulation de la dette africaine ? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que Macky Sala actuellement, il cesse d'être le leader de l'Afrique. Le leader en Afrique. Parce que Paul Tajamé va partir, de briguer de son mandat. Maintenant, le président de la République, c'est le leadership africain. C'est sa contribution qu'il a faite en tant qu'Africain, en tant qu'Africain. Rentre dans cette logique. Il a dit qu'il a fait un nouvel ordre mondial. Alors qu'un nouvel ordre mondial, c'est le contenu de ce nouvel ordre mondial. Parce qu'il n'y a pas d'avoir un contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avoir un contenu. Donc, il est actuellement dans une position de leadership africain. C'est-à-dire qu'on a regroupé tous les pays africains. A ce moment-là, les Africains sont en train de mourir avec le coronavirus. Tout va bien. On n'a pas de la vie. C'est-à-dire que nous, qui nous devons faire des choses. 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 La vie va servir des pays de démocratie. Au contraire, nous devons faire des choses plus en effet. pour qu'une fois que nous sommes en situation, nous devons faire des choses plus sur l'Afrique. Nous devons faire des choses plus sur l'Afrique. Mais nous devons faire des moratoires. Mais l'annulation des dettes, nous ne le ferons pas. Et pourquoi nous? Pourquoi nous? Aujourd'hui, nous devons faire des choses. C'est parce qu'on a un haut niveau de plus de 10 000 milliards de dettes. 8 000 milliards de dettes souveraines. Et nous devons faire des 2 000 milliards de dettes intérieures. Donc, nous devons faire des 2 000 milliards de dettes intérieures. Alors que ces dettes-là, actuellement, il y a des problèmes pour les pays dans la mesure où nous, nous sommes un pays qui ne produit pas. Nous sommes un pays qui ne fait consommer. Qui ne fait consommer. Et ces choses, ce sont des choses qui posent problème. parce que les gens, nous devons faire des 2 000 milliards de dettes. Parce que les gens, les gens, nous devons faire des 2 000 milliards de dettes. Et ce qui nous a collecté en termes de taxes, il ne reste plus de 1 000 milliards de dettes. D'accord. Grand Omar, pour faire vite, est-ce que c'est bien de demander à l'annulation de la dette? Tout le monde applaudit. Mais est-ce que les gens, nous devons dire que la France, nous devons faire des 2 000 milliards? Ils ne sont pas les 2 000 milliards de dettes. Mais il faut que les gens, nous devons faire des 2 000 milliards. Parce qu'on ne peut pas avoir un débat comme le délégué de quartier de la France. Parce qu'aujourd'hui, on a un pays qui est le délégué de quartier de la France. Le débat de la France, est-ce que les gens, ils vont faire des 2 000 milliards. Et ils vont faire des 2 000 milliards. Maintenant, il faut que les gens, je ne sais pas, vous avez des 2 000 milliards de dettes, vous avez des 2 000 milliards de dettes. Les gens qui ont été en train de demander des puissances, et les gens qui ont été en train de faire des 2 000 milliards. Alors que nous, les États-Unis, nous ne faisons pas des produits. Nous ne faisons pas des produits. Nous ne faisons pas des 1 000 milliards de dettes. Nous ne faisons pas des 1 000 milliards. Mais nous, on a un problème de monnaie. D'accord. De souveraineté. Parce que nous, nous n'avons pas de souveraineté monnaie. Mais nous, nous avons un problème de fabrication. Nous avons un problème de fabrication. Nous avons créé une unité de l'Afrique, une unité métallurgique, créé notre propre monnaie, du produit de l'argent, comme ce que fait l'Europe, comme ce que fait les États-Unis. Il y a une guerre des sociétés pharmaceutiques. Eh bien, il y a eu une guerre des sociétés pharmaceutiques. Il y a eu des services. Raoul, nous avons eu des services. C'est un des services. C'est un des services. Parce que les sociétés pharmaceutiques, qui sont en Europe ou en France, ou en Europe, ou en Europe, ou en Europe, ils investissent des milliards pour trouver un vaccin. Donc, pour que c'est un vaccin, une fois qu'on trouve, contre le coronavirus, nous ne pouvons que les mettre dans les milliards et des milliards. Donc nous les pays pauvres, nous les africains, pourquoi est-ce qu'on doit être à Hawaï par rapport à ça ? Non, c'est à Hawaï qu'on doit soutenir et accompagner. Parce qu'il va y avoir une chose. La fèvre qui est dans la vie, c'est qu'il y a des plantes médicinales. Surtout les plantes médicinales. Mais les plantes, je parle des plantes. C'est qu'il y a des plantes que j'ai fait. Maintenant, c'est qu'il y a des plantes et des plantes. Maintenant, il y a des plantes et des plantes. Maintenant, il y a des plantes médicaments. Il n'y a pas de cas de coronavirus. Donc, il y a un pays africain actuellement parce que le président en empadre. Mais pourtant, qui est un africain ? Un président africain. Maintenant, je veux trouver un remède. Pourquoi est-ce qu'on a l'intérêt ? Nous avons essayé de accompagner au danser des médicaments. Pour vous, par exemple, il n'y a pas ce style de la législation. Et l'Europe, les États-Unis, les grandes puissances. Pour nous, on ne peut pas dire que nous avons une métallurgie. Au niveau de l'Afrique, il y aura une métallurgie. Il y a des activités. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de division. Il y a des activités. Nous devons nous parler de la réaction d'une émission. Nous devons donc appeler que Rabhi, vous dîtes tout. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. C'est dommage qu'on n'a pas parlé des camions, parce que les camions ont beaucoup de bris, surtout des camions de 250 milliards d'euros pour le renouvellement du parc automobile. Mais les camions ont malheureusement beaucoup de temps, mais si on parle, vous savez que le secteur privé national n'a pas le droit. Parce que les camions ont été construits en Maroc et pourtant Chine ont été construits. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chers internautes du Sénégal 7, nous allons suivre cette émission spéciale du Covid-19. Aujourd'hui, j'ai recevé le grand Omar Fay, il est le président du mouvement L'Air Al-Ascan. Nous sommes le président du Covid-19 et de la décision du président de la République Makissa. Le président de la République Makissa. J'espère que vous heureusement qu'on n'a pas eu trop de temps. J'espère que jeerne vous invite à Roubaix. J'espère que vous devez en avoir un peu de temps à l'heure. J'espère que vous savez que vous êtes en train de communiquer avec un dix-à-dire la décision quelque chose devenue. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.